Bonjour Nicolas Labar, bienvenue. On est très contents aujourd'hui de faire une nouvelle conférence un petit peu spéciale. Nous avions l'envie de faire depuis quelques temps des conférences autour de l'histoire de la bande dessinée en abordant certains grands classiques. Et pour les lire, les redécouvrir et tenter de mieux les comprendre à travers le regard d'un auteur, d'un historien, d'un spécialiste. Et on commence cette petite BD Tech idéale de la bande dessinée avec Nicolas Labar qui va nous parler d'un des chefs-d'oeuvre du 9e art, le comics Watchmen, publié en 1986 et signé par le scénariste Alan Moore, auteur que vous connaissez pour From Elves et pour Vendetta, et notamment aussi la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Ainsi que le dessinateur Dave Gibbons, dessinateur de chez 2000AD, le coloriste John Higgins et la traduction en français par Jean-Patrick Manchette. Alors nous avons ici les différentes éditions chez Urban Comics, notamment l'histoire complète, la réédition des 12 chapitres parus en kiosque à l'époque avec les couvertures originales et la version assez récente en noir et blanc, annotée de commentaires iconographiques par Leslie Klinger et Dave Gibbons. Alors je vais présenter Nicolas Labar et vous faire un petit résumé de l'histoire des Watchmen. Alors Nicolas, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montagne, spécialiste de civilisation des Etats-Unis et de bande dessinée aussi. Vous avez écrit deux essais, donc Ivy Metal, l'autre metal hurlant, aux presses universitaires de Bordeaux, ainsi que la bande dessinée contemporaine aux presses universitaires de Clermont-Ferrand. Vous avez aussi écrit des livres pour enfants, des romans et des articles dans des revues spécialisées, notamment sur le thème des adaptations. On y reviendra puisque si nous avons choisi aujourd'hui de parler des Watchmen, c'est aussi parce qu'il y a une actualité cette année, l'adaptation sous forme de séries télé avec comme scénariste, l'auteur Damon Lindelof chez HBO, qui a aussi réalisé Lost is the Left Lovers. Donc pour résumer un petit peu Watchmen, Watchmen c'est une uchronie qui se déroule pendant la guerre froide, environ en 1985, et commence avec l'assassinat d'un justicier du gouvernement nommé le Comédien. On va retrouver très vite Rorschach, un des justiciers, celui qui porte ce fameux masque avec le test de Rorschach, qui est son ancien allié et va alors enquêter pour tenter de savoir ce qui s'est passé et très vite avertir les autres justiciers qui se sentent menacés et qui ont plus ou moins pris leur retraite depuis quelque temps. Alan Moore va brillamment remonter le fil de la vie et l'histoire de ses gardiens. On va retrouver le hibou, la spectre soyeuse même, on pourrait dire, Ozymandias et le docteur Manhattan, qui notamment va devenir surhomme après un accident nucléaire. Par des portraits de chaque personnage, des sauts dans le temps et à chaque début de chapitre des extraits de textes qui vont nous donner encore plus de matière à leur mythologie, on va voir toute l'ampleur de ces personnages. Quelqu'un s'en prend donc au justicier dans cette réalité qui est légèrement altérée. Le scandale du Watergate n'a pas eu lieu, Richard Nixon est toujours président et la menace atomique se ressent de plus en plus. Watchmen, c'est donc à la fois un hommage aux super-héros, un polar, une dystopie, un miroir déformé et mouvant un petit peu comme notre société, à la manière du masque aussi mouvant d'Aurore Shark. Et donc cette lecture qui est assez vertigineuse et qui a, on dit souvent, révolutionné le comics, elle questionne le surhomme. On en a beaucoup parlé et c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir profiter de la relecture de Nicolas Labarre pour nous donner son avis sur les Watchmen. Je vous laisse nous raconter. Oui, je ne sais pas si je vais avoir une relecture si novatrice que ça des Watchmen, mais enfin des choses à dire peut-être. Merci beaucoup, ça. Ça me fait très plaisir d'être là et puis de parler de Watchmen parce que Watchmen, comme moi, on travaille sur la bande dessinée nord-américaine, c'est un peu inévitable. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le monument, on est vraiment sur un des objets centraux. C'est difficile de parler de bande dessinée américaine contemporaine sans comprendre Watchmen, à la fois parce que c'est un aboutissement de tout ce qui s'est déroulé avant et aussi parce que ça annonce ce qui suit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de pivot que Watchmen partage, ce rôle de pivot que Watchmen partage avec d'autres œuvres, et je vais en parler un peu plus tard. Mais c'est vraiment une bande dessinée qui, finalement, autour de laquelle une partie des études de bande dessinée aux Etats-Unis s'est constituée. C'est-à-dire qu'il y a un effet générationnel. Watchmen paraît en 86-87 et 15 ans plus tard, les études de bande dessinée mûrissent aux Etats-Unis. Alors bien sûr que c'est un peu une coïncidence, il n'y a pas de causalité directe, mais à mon avis, cette coïncidence, elle souligne aussi l'impact que cette œuvre-là et quelques autres à la même époque ont eu sur des gens qui, 15 ans plus tard, ont fini leurs études, ont eu accès à l'université et ont fondé les Comics Studies, ont fondé toutes ces études-là. Donc Watchmen, c'est d'abord une très bonne bande dessinée. Ça paraît être une évidence, mais Watchmen, il y a beaucoup d'éléments contextuels pour expliquer pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça a été important. Mais c'est d'abord, finalement, cette espèce de choc de ces 12 numéros publiés entre 86 et 87, avec un peu de retard à la fin, et qui s'ouvrent sur cette image d'un smiley ensanglanté, une image qui est devenue iconique en elle-même, c'est-à-dire qu'on prend une icône, le smiley, et puis cette tâche rouge sur fond jaune, c'est devenue une icône. Et surtout, ce qui est frappant dans cette première couverture, qui a fait date, qui marque, qui a été pastichée, et qui a donné lieu à de nombreux hommages, c'est que c'est aussi le début de l'histoire. C'est-à-dire que dès le début dans Watchmen, la couverture est la première case de l'histoire. Et c'est pour ça que cette réédition, cette réédition en fascicule, qui n'avait jamais eu lieu en français, qui permet de voir l'objet tel qu'il a été conçu, un objet presque total. On pense à Wagner avec son opéra total, son art total. Et en fait, Watchmen, c'est un peu ça. Il y a un côté crépuscule des dieux, et il y a aussi un côté tout est calculé, tout fait partie de l'expérience de lecture. Et donc Watchmen, ça donne l'impression d'être un mécanisme d'horlogerie. Tout est parfait, tout est en place pour que l'ensemble fonctionne. Et en même temps, quand on regarde un peu la généalogie de l'œuvre, c'est pas ça. C'est-à-dire que Watchmen, c'est plein de petits accidents, de choses qui ont été décidées de manière un petit peu aléatoire, de bricolage finalement. Mais ce bricolage, il donne l'impression de former un objet parfait à la fin. Et je pense que c'est cette tension qui est vraiment intéressante à regarder quand on s'intéresse à Watchmen. Un des exemples de bricolage, c'est par exemple le fait qu'Alan Moore travaille avec des héros qui préexistent. Ce sont des héros qui sont les héros de la société Charlton, des héros des années 60, qui ont été récupérés par DC Comics, l'éditeur de Watchmen, au tout début des années 80. Et alors, ces héros-là n'étaient plus publiés, ils ont eu une histoire intéressante, ils ont été faits pour certains par Steve Ditko, le créateur de Spider-Man. Donc on est quand même sur des héros intéressants, mais un peu déjà oubliés. Et Alan Moore a l'idée d'utiliser des vrais super-héros, des super-héros existants, pour son histoire. Et en même temps, son plan s'éventuait une bonne partie. J'en profite pour dire que, d'ailleurs, le livre de Steve Ditko, « Les gardiens de la Terre », a été réédité chez Urban. et qui compile, finalement, en l'alignant sur Watchmen, en en faisant une sorte de prequel de Watchmen, alors que, finalement, c'est à la fois vrai, on retrouve ces personnages, et c'est à la fois erroné, parce que ces personnages, comme La Question ou The Blue Bison, ont ensuite été intégrés dans l'univers de DC Comics. Donc Alan Moore cherchait, finalement, des héros, mais n'importe lesquels, pour faire Watchmen. Et puis, il a soumis cette proposition qui s'appelait « Who Killed the Peacemaker », qui était un des personnages de Charlton. Et DC Comics, la maison d'édition, s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas une très bonne idée d'avoir récupéré des personnages pour les tuer immédiatement. Donc, finalement, ces personnages sont devenus des analogues, des vagues cousins. Et donc, par exemple, le hibou dans Watchmen, c'est Blue Beetle, qu'on voit ici, Blue Beetle, qui est ensuite devenu un personnage DC. Donc, en fait, le cousin et l'original coexistent dans l'univers DC. La Question est devenue Rorschach. La Question, c'est un détective qui a un masque complètement vierge. Et ce masque complètement vierge est devenu le masque avec des tâches de Rorschach, avec, finalement, un ajustement infime du personnage. Et donc, on voit comme ça ces échos. Mais, là encore, il n'y a pas eu une préméditation. Or, il me semble assez frappant, c'est convaincant de dire que si Watchmen avait été basé sur des personnages préexistants, avec une mythologie, une histoire, ça aurait été moins mémorable. Ça aurait été pris dans une longue continuité comme ça, d'histoires préexistantes. Peut-être qu'il y aurait eu des suites plus facilement. Et donc, on est déjà sur un accident qui produit quelque chose d'intéressant. Alors, Watchmen, si on regarde un petit peu la publication, c'est donc douze numéros. Douze numéros qui sont d'emblée prévus comme un projet de prestige. Ces numéros-là ne sont pas vendus au prix d'un comic book habituel. Ils sont vendus sans publicité. Ils sont vendus de mémoire trois fois le prix d'un comic book de l'époque. Donc, c'est déjà... Ce n'est pas accidentel, pour le coup. Il y a un projet d'en faire une bande dessinée respectable, une mini-série, de faire appel à un scénariste qui a déjà fait ses preuves aux Etats-Unis. On voit que, d'emblée, ce projet-là doit faire quelque chose. Il doit faire date. En France, les Watchmen, ça fait partie des premières bandes dessinées qui sont éditées... Des premiers comics, pardon, qui sont édités sérieusement. C'est-à-dire que c'est édité en édition cartonnée, on fait attention, la maison d'édition Zenda est créée pour éditer Watchmen. Et donc, on édite Watchmen d'emblée avec des couvertures pas de Dave Gibbons, mais qui sont créées spécialement pour l'édition française. Donc, on voit qu'en France aussi, on a une publication qui est très rapide et qui, là encore, dit que c'est quelque chose de spécial. Donc, on est déjà sur de l'accidentel et déjà sur de la reconnaissance que ça va être une bande dessinée importante. Et pourquoi est-ce que c'est une bande dessinée importante ? Aussi parce qu'historiquement, elle paraît la même année que Maus de Hart Fiegelman et The Dark Knight Returns de Frank Miller. Alors, plus exactement, Watchmen commence à paraître la même année que The Dark Knight Returns et paraît la même année que l'édition en volume de Maus, qui, en fait, a été pré-publiée depuis le début des années 80 et avec des précurseurs dans les années 70. Oui, publiée dans Raw pendant plusieurs années. Oui, dans Raw pendant plusieurs années. Et avant, dans les magazines underground, on voit des prémices, des premiers essais. Mais concrètement, les volumes, c'est-à-dire le livre, paraît la même année. Et on a une sorte de Sainte Trinité de la bande dessinée nord-américaine, une sorte d'année flamboyante dans laquelle on a trois livres de bande dessinée, trois histoires complètes, destinées aux adultes, qui vont arriver en librairie avec deux livres chez DC Comics, un livre chez Pantheon, qui est un éditeur respectable, un éditeur bien ancré. Mais le fait que ces trois livres paraissent en même temps et que ces trois livres aient du succès fait que, soudain, l'effet du roman graphique, l'effet de la bande dessinée pour adultes, l'idée même du livre de bande dessinée devient concrète aux États-Unis. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas de livre de bande dessinée. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des livres depuis le début du XXe siècle, il y a des compilations de presse depuis, là encore, le début du XXe siècle. Il y a des petites poches qui rééditent MAD ou les ICI Comics depuis la fin des années 50. Mais l'idée du livre de prestige, du livre qui doit faire date, du livre qu'on garde chez soi, c'est une idée qui date de la fin des années 70 que les auteurs américains ont importé de France, enfin, ont importé de l'espace franco-belge en se disant « Mais là, en France, on peut aller dans des librairies et acheter des livres qui vont durer. Regardez comme c'est beau les éditions de Tintin, regardez comme tous ces albums cartonnés font en vie. Et donc, les auteurs ont envie de ça, les éditeurs vont plus ou moins accepter cette idée-là. À la fin des années 70, on a tout un bouillonnement autour de l'idée de roman graphique avec Will Eisner, mais pas seulement. Et donc, on a pas mal de livres qui sont publiés, mais le moment où on passe de l'expérimentation à la norme, c'est 86-87. C'est cette trilogie-là. Et cette trilogie, pourquoi ? Pas parce qu'elle est seulement réussie sur le plan esthétique, mais également parce que d'emblée, elle est reconnue. D'emblée, elle est reconnue pour ne prendre que deux exemples. Le Comics Journal, c'est la grande institution critique sur la bande dessinée aux États-Unis depuis la fin des années 70. Ça coïncide avec l'apparition du roman graphique, d'ailleurs. Le Comics Journal, en juillet 87, au moment où Watchmen se termine, fait sa couverture sur Watchmen avec une grande interview de Gibbons, une grande interview d'Alan Moore. Et alors même que c'est un magazine qui n'est pas très... qui n'est déjà pas très favorable aux super-héros. Ce sont les grands promoteurs d'une bande dessinée adulte, indépendante, alternative. Et pourtant, Watchmen s'impose comme quelque chose dont on doit parler et qui fait la couverture, cette couverture fort réussie qui pastiche l'esthétique de Watchmen et qui montre que cette esthétique, elle est déjà... Elle fait déjà date, qu'on peut déjà faire des blagues sur les symboles de Watchmen, on peut déjà y faire référence. C'est rentré dans la culture d'un bande dessinée nord-américaine. Un autre exemple, c'est un des premiers livres universitaires sur la BD de super-héros, Superheroes and Modern Mythology de Richard Reynolds, un livre qui a un peu vieilli, mais qui est publié en 92, donc on est quelques années après, et qui dit « Watchmen, The Dark Knight Returns, ce sont les textes clés de la BD de super-héros. » Donc d'emblée, ça s'impose. D'emblée, la reconnaissance est là. Le projet éditorial était là, la reconnaissance suit. Et puis, dans les indices de reconnaissance, quand Time compile en 2005 les 100 meilleurs romans publiés au XXe siècle, en gros, il y a une BD dedans et cette bande dessinée, c'est Watchmen. En disant, le commentaire de Time est parfait parce que c'est très très méprisant envers la bande dessinée. C'est très très méprisant envers le roman graphique, mais ils disent « Bon, quand même, dans ce vilain petit canard, dans cette espèce de marigot, de choses pas très intéressantes, il y a une chose qui surnage et c'est Watchmen. » Ce qui est, on pourrait discuter. c'est probablement pas l'unique choix. Si je devais en faire un, ce n'est pas celui que je ferais peut-être. Mais en tout cas, ça nous dit bien que Time, qui est un petit peu le parangon des valeurs mainstream, si on est canonisé par Time, c'est bon, ça fait partie de la culture partagée. Et donc, on a cet exemple-là en 2005. Un autre exemple, finalement, de la pérennité de Watchmen, de cette espèce d'impact durable, c'est que Watchmen n'a jamais cessé d'être réédité. Et au contraire, on a sur la table trois éditions différentes en français de Watchmen à l'heure actuelle. Mais des éditions, il y en a eu des dizaines dans tous les formats possibles, des hardbooks, des grands formats. C'est un livre qui ne s'épuie jamais et qui, en 2008, on estimait qu'il s'en était vendu un million d'exemplaires aux Etats-Unis, à peu près au moment où le film est sorti. Et un million d'exemplaires, c'est absolument stupéfiant. Alors pas tellement en France où un Astérix peut se vendre à trois millions d'exemplaires. Mais pour de la bande dessinée aux Etats-Unis, sous forme de livre, c'est vraiment un chiffre stupéfiant. Et Watchmen, c'est un best-seller finalement depuis sa sortie. Ça n'a jamais cessé de l'être. Et alors d'ailleurs, vous montriez tout à l'heure les différentes couvertures qui ont beaucoup changé. Et justement, si on regarde les anciennes couvertures, dont celle qui a été traduite en français chez Delcourt, où on voit le portrait, une sorte de portrait de famille des Watchmen, bien en rang. Puis après, il y a eu le parti pris chez Urban de mettre plutôt le docteur Manhattan en couverture. Et si on reprend les premières couvertures que vous montriez, où là, il n'y a presque pas de figuratif, ça a beaucoup changé. Et je m'interroge sur ce choix des couvertures par rapport au personnage. Est-ce qu'il y a pour vous finalement un personnage plus important qui survole cette histoire ? C'est une très bonne question. Je pense que d'abord, les couvertures, elles disent beaucoup de choses de la perception de l'œuvre. Ce que je trouve frappant dans la couverture de 2014, qui est sur la diapositive, c'est qu'il n'y a pas de titre. Le titre est sur la tranche, mais on peut éditer Watchmen, on peut éditer un livre en ne mettant pas de titre, tellement cette version stylisée, abstraite, du smiley et de la tâche de sang suffit à vendre le livre. Ce qui est déjà dit énormément. Je ne sais pas s'il y a énormément de livres qui peuvent se vendre comme ça. L'album blanc des Beatles, on a quelques exemples, mais qui disent que c'est le moment où la gloire est là. Sur cette idée qu'il y ait un personnage qui domine, c'est une vraie bonne question. Je pense que la première édition de Delcourt, où on a le portrait de famille, elle a vocation finalement à rassurer. À rassurer le lecteur en disant ne vous en faites pas, il y a des super-héros. Celui-là ressemble à Batman, celui-là ressemble à Captain America, celui-là ressemble à... Et donc, de finalement donner à lire le projet. Le projet d'avoir une relecture critique des super-héros et en jouant un peu au jeu de cette erreur. On dit au lecteur, regardez, vous pouvez vous repérer. Vous savez déjà des choses. Et plus on va vers... Quand on réédite les couvertures d'origine, sur ces couvertures, il n'y a rien. Il n'y a pas de personnages. Il y a des éléments de décor, des détails. Et finalement, ça nous dit que le... Ça nous dit, là encore, c'est Watchmen. Est-ce que vous avez besoin d'une explication ? Personne n'a besoin d'une explication. Il y a eu trop de Watchmen. Trop de Watchmen. Après, s'il y a un personnage qui est central dans Watchmen, celui qui est le principe d'organisation, je crois que c'est le docteur Manhattan. Parce que le docteur Manhattan, c'est celui qui incarne, en fait, le... D'abord, c'est le personnage le plus singulier. C'est le seul vrai super-héros de la bande dessinée. Et puis, c'est celui qui renvoie au lecteur en disant le docteur Manhattan, c'est lui qui peut feuilleter l'histoire. Il peut aller en arrière, il peut aller en avant, il peut... Il contrôle le temps. Et c'est l'avatar du lecteur, mais du lecteur en surhomme. Or, finalement, ce n'est pas ça la position habituelle du lecteur. Le lecteur, dans une bande dessinée habituelle, il est souvent comme dans Le Seigneur des Anneaux. Le lecteur, on lui propose un avatar qui est naïf, qui est celui qui ne comprend pas, à qui on va expliquer le monde. Watchmen ne fait pas du tout ça. Watchmen choisit de nous lancer déjà dans une première page où il y a deux récits qui s'entrecroissent. C'est-à-dire qu'on a le journal de Rorschach et une narration graphique qui font complètement autre chose. On va nous parler de chausses-trapes, on va nous parler de parois cachées, on va vraiment nous donner une masse d'informations. Et à un moment, on nous dit « Et au fait, votre avatar, c'est Dieu. » Et c'est quand même radicalement différent d'une fois des romans d'initiation qui sont la forme classique de la fantasy et un peu des super-héros dans lesquels fréquemment on commence par le héros, le récit des origines, c'est le lecteur normal transformé en surhomme. Dans Watchmen, le lecteur normal, c'est d'amplir sur homme. Et donc, vraiment, je trouve que cette histoire éditoriale, elle nous dit beaucoup de choses sur l'acceptation de Watchmen. Et après, si on regarde, en parlant de portrait de famille, l'affiche Watchmen, l'affiche du film Watchmen, elle, elle revient en portrait de famille. Parce que quand le film sort en 2009, on a cette base de fans absolument conquis, un million d'exemplaires vendus avant le film, le film va encore générer une poussée de fièvre, va relancer les ventes, mais finalement, un million de personnes, à l'échelle des spectateurs de cinéma, ce n'est pas si énorme. On est vraiment sur une fraction des gens dont on peut espérer qu'ils vont aller au cinéma. Et donc, l'affiche du film nous dit, attention, ne vous en faites pas, regardez, il y a un gars cool avec un trench coat et une famille de super-héros. On relance finalement cette mécanique. On inscrit aussi Watchmen dans la ligne des X-Men, de tous les films de super-héros qui sont sortis auparavant pour cette adaptation qui est une adaptation casse par casse, plan par plan, fétichiste de Watchmen, qui va être un échec assez ressentissant. à la fois, je crois, auprès des fans et auprès du grand public. Et après, on peut discuter parce que c'est quand même vraiment un objet extrêmement intéressant. Justement, c'est rare les adaptations fidèles. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette version ? Moi, je pense que ce n'est pas très bien. Je pense que c'est un très mauvais film et qu'à la fois, c'est vraiment un exercice passionnant. Je pense que c'est un mauvais film parce que Watchmen donne l'impression d'être un storyboard. Dans Watchmen, on a l'impression que tout pourrait être filmé tel quel. Et du coup, Zack Snyder a presque tout filmé tel quel. Sauf que la grande question de Watchmen, c'est le rapport au temps. Et le film me semble rater ce rapport au temps. À la fois par l'usage des ralentis qui font que on voit se décomposer l'action et elle est décomposée dans la bande dessinée. mais évidemment, il est très différent d'avoir des cases muettes dans une bande dessinée qu'on peut lire au rythme où on le souhaite, certes d'en revisitant, et de voir un ralenti extrême au cinéma qui impose aux lecteurs, aux spectateurs de contempler la violence, par exemple, de vraiment s'attarder sur cette violence. Alors que pour moi, la case du premier chapitre de Watchmen que je regarde le plus longuement, c'est une case Rorschach rentre dans un appartement et essaye de comprendre ce qui s'est passé et il se rend compte que l'armoire est un peu trop petite parce qu'en fait, il y a une porte secrète dans l'armoire et donc il déplie un cintre et on le voit mesurer l'armoire à l'intérieur et à l'extérieur en faisant jusqu'à découvrir qu'il y a une paroisse secrète. Et il y a une sorte de géométrie du lieu et je me souviens d'avoir lu ça et de m'être dit mais que se passe-t-il et d'avoir vraiment de m'être attardé alors que le coup de poing qui est aussi dans ce chapitre ne m'intéresse pas du tout mais Zack Snyder est obligé de faire un choix et le choix c'est le coup de poing et pas tellement l'exploration spatiale. Plus tard, il y a une scène qui est abominable dans le film, abominable, qui est une scène montée sur Alléluia de Léonard Cohen qui est vraiment le pire cliché des scènes romantiques et c'est une scène de sexe au ralenti sur Alléluia et ça dure une éternité et en fait ça dure une éternité parce que là encore tous les plans sont repris un à un avec une durée fixe comme si les cases muettes de la bande dessinée c'est un passage muet à ce moment-là devaient être reprises les unes après les autres. Or, en fait ce qui se joue dans la bande dessinée c'est une page muette qui va se lire beaucoup plus vite que le reste et sur laquelle on peut s'attarder là encore. On peut choisir de s'attarder mais on peut choisir de le faire. Et donc en traitant Watchmen comme un storyboard où chaque case serait une impulsion on rate complètement cette dynamique de lecture. Après, les effets aussi d'architecture de Watchmen qui sont tellement importants Watchmen parle beaucoup du rapport à la page du rapport au chapitre sont perdus dans le film et ça c'est finalement presque inévitable mais je pense qu'il y a vraiment ça nous montre presque par l'absurde les différences entre les deux médias et donc c'est passionnant parce que ça permet c'est un cas limite et en même temps c'est pas très intéressant le film échoue à rendre compte de Watchmen de la bande dessinée à bien des égards en dépit du fétichisme et c'est assez fascinant à observer parce que finalement on peut pas soupçonner Zack Snyder de mauvaise foi d'hypocrisie il y a des changements des ajustements mais ce sont des changements de fans et ça nous dit quand même pas mal de choses sur vraiment l'impossibilité d'une posture de fétichisation l'adaptation ça n'est jamais ça l'adaptation c'est la Linda Hutchon qui est une théoricienne d'adaptation dit que c'est la répétition sans duplication on veut revoir mais pas avoir la copie parce que finalement la copie l'original est toujours là la copie coexiste avec son original donc elle n'a pas vocation à refaire exactement la même chose sinon c'est la nouvelle de Borgès dans laquelle Pierre Ménard auteur du Quichotte réécrit le Quichotte à la virgule près et où on se retrouve avec le même objet absolument oui et puis finalement quand quand Zack Snyder adapte de façon très effectivement en collant au plus près du comics à l'opposé là cette année on voit la série de Damon Lindelof sur HBO où là il met un grand coup de pied finalement dans cette adaptation en faisant une nouvelle variation tout à fait je pense que je l'ai entendu de diapo vous en parlerez mais oui je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre du comment dire ça de l'assimilation des mécanismes dans la série HBO de dire finalement on n'a pas besoin de refaire Watchmen personne n'a besoin d'un Watchmen de plus tout le monde en a la vue tout le monde sait ce qu'est Watchmen pourquoi raconter de nouveau cette histoire mais par contre qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il faisait le sale de Watchmen qu'est-ce qu'on pourrait faire qui fonctionnerait dans une série télévisée et donc il y a des choix des choix ne sont pas faits par exemple dans la série télévisée il n'y a pas de split screen il n'y a pas du tout cet effet de juxtaposition des images le split screen c'est quelque chose qu'on voit dans la série 24 heures chrono par exemple c'est ce dans les films de De Palma où on partage l'écran en plusieurs vignettes donc l'écran va être scindé en deux il va se passer quelque chose à droite quelque chose à gauche le film Hulk de 2003 de Anglie faisait beaucoup ça en disant finalement on pourrait adapter la bande dessinée en ayant cet effet de multicadre en ayant cet effet de juxtaposition des images ça ne marche pas très bien dans le film de 2003 dans le Hulk de 2003 ça marche très très bien chez De Palma parce que De Palma a un côté décadent flamboyant et en fait le split screen au cinéma ça ressemble superficiellement aux cases de bande dessinée mais ça produit un effet très différent il n'y a pas l'ellipse parce qu'on est obligé de se concentrer sur l'un ou sur l'autre alors il n'y a jamais une vraie coprésence le mouvement dans l'un oblige à regarder l'un puis l'autre ou alors à perdre des éléments alors que la bande dessinée permet d'avoir toute la formation dans l'un puis toute la formation dans l'autre et la série ne fait pas ça la série dit faisons une vraie série télévisée mais avec néanmoins des mécanismes narratifs qui sont empruntés ou qui rendent hommage à ce qui se passe dans Watchmen et puis si on parle des suites en plus du film et de la série DC Comics a fini par se résoudre après avoir été très longtemps hésitant à le faire a fini par faire d'abord une série de prequels qui ont un peu fait scandale à l'époque considérant que ces prequels contrevenaient à une sorte d'engagement moral de ne pas exploiter la création très personnelle de Moore et Gibbons de ne pas en faire des personnages intégrés à l'univers de DC donc une série de prequels qui ont été centrées sur différents personnages objectivement pas très mémorables certaines de ces séries ne sont pas ratées mais c'est assez dispensable et puis il y a deux ans Doomsday Clock qui est un crossover assez ambitieux finalement qui parle finalement de la rencontre entre l'univers de Watchmen et l'univers des DC Comics mais qui est vraiment l'univers classique des DC Comics celui qui contient Superman le Joker Batman qui formellement est assez intéressant et qui en fait ne tient pas vraiment ses promesses c'est à dire qu'il y a une sorte de là encore on a une démonstration intéressante qui est qu'on ne peut pas simplement refaire Watchmen et espérer leur faire rencontrer Superman Batman et tous ces héros là que finalement ça devient assez vite une histoire de Batman une histoire de Superman et plus tellement Watchmen en dépit une fois d'un effet de pastiche on est sur la même grille on a les mêmes effets de rythme visuel beaucoup de choses qui se jouent dans les échos graphiques et à mon sens ce n'est pas très intéressant mais là encore on est sur quelque chose qui ce n'est pas très réussi mais c'est intéressant et ça se voit même sur la couverture que vous montrez avec le jeu de couleurs en fait ce sont des couleurs quand même plus proches de l'univers de Batman que très plus sombres plus Gotham que que les que les couleurs en fait de John Higgins je crois et puis aussi dans le rapport au personnage on en parlait tout à l'heure ici on est sur une figure presque attendue de la bande dessinée super héros un combat un combat avec des hauts points on voit le héros pas en majesté mais en contre-plongée le corps magnifié la violence on reconnaît le Joker en bas et finalement ce n'est pas tellement ça Watchmen ça ne fonctionne pas de cette manière et une nouvelle fois ce n'est pas une série inintéressante simplement c'est une série qui me semble échouer à reproduire la singularité de Watchmen et puis le dernier le dernier avatar de Watchmen en date c'est donc la série et rien que cette affiche me semble qui pour une raison ou une autre est tronquée me semble intéressante parce qu'on voit bien que sur cette affiche promotionnelle on ne reprend pas Watchmen et pourtant on reconnaît le smiley qui n'est plus le smiley on est en train de chercher des analogies on est en train de chercher des choses qui se ressemblent sans déjà être dans le pastiche ou la duplication à l'identique et la série fait beaucoup ça c'est-à-dire de nous dire vous avez lu la bande dessinée vous en souvenez vous en souvenez bien on va vous faire des blagues des allusions des easter eggs mais surtout on va essayer de refaire quelque chose qui pourrait être Watchmen pour 2019 plutôt que d'être une redite du Watchmen de 86-87 et donc si on revient un petit peu à ce contexte le contexte c'est d'abord l'importation des scénaristes et des dessinateurs britanniques au début des années 80 on fait DC Comics à la suite du succès d'Alan Moore notamment sur The Swamp Thing fait venir toute une génération de dessinateurs et de scénaristes britanniques qui ont travaillé notamment pour 2080 2000 AD qui est le magazine de science-fiction qui est un peu le métallure long britannique sauf que c'est un métallure long britannique qui ne cesserait de regarder vers l'Amérique c'est-à-dire que dans 2080 on prend les genres nord-américains et on les refait en s'en moquant un peu c'est Judge Dredd c'est le super-héros en super-policier en fasciste c'est des on est vraiment sur une version goguenarde très critique souvent un peu working class un peu prolétaire un peu contestatrice des super-héros américains ou des genres américains et donc c'est parfait pour DC Comics parce qu'au moment où les super-héros se portent très mal dans les années 70 aux Etats-Unis très très mal on vraiment DC hésite à céder tout son catalogue à Marvel en disant finalement on va arrêter de publier nous-mêmes on va vous donner des licences de Superman on va arrêter de produire et donc après cette décennie un peu noire une sorte de rebond créatif est nécessaire et ce rebond créatif il va être il va être trouvé notamment en allant chercher ces auteurs qui ont un regard un peu décalé qui vont être capables de renouveler la bande dessinée de super-héros et donc tant Moore que Gibbons ont travaillé pour 2080 et Moore et Gibbons commencent à faire des histoires de Green Lantern des histoires de Superman en plus de la relecture fondatrice de The Swamp Thing la créature des marais par Alan Moore qui va avoir vraiment une influence majeure sur la bande dessinée nord-américaine avant Watchmen on est vraiment sur une bande dessinée qui va notamment aboutir au label Vertigo chez DC Comics c'est à dire cette idée qu'on peut faire de la bande dessinée adulte d'horreur qui en même temps ne perd pas complètement le lien avec les supérieurs et alors d'ailleurs en parlant de ces auteurs britanniques là finalement pour Watchmen on a même trois britanniques avec Alan Moore Gibbons et le coloriste aussi Higgins selon vous quel petit plus ces anglais apportent en fait aux Watchmen ce qu'il n'y aurait pas par exemple si ça avait été fait par des auteurs américains alors je pense qu'on ne peut pas trop préjuger de ce qu'ont fait des auteurs américains des auteurs américains ont fait des choses très contestatrices très novatrices Frank Miller quand il fait The Dark Knight Returns la même année et vraiment les deux oeuvres se répondent à bien des égards est américain et produit ce travail de révisionnisme de réexamen des super héros mais je crois que c'est quand même plus facile pour des britanniques de s'attaquer aux vaches sacrées en ne les voyant pas comme ça c'est à dire finalement de se dire les super héros c'est cet objet bizarre cet objet qui n'est pas complètement intégré à la culture et donc dont on peut se détacher avec lequel on peut jouer plus facilement comme peut-être comme Gottlieb faisant Super Dupont c'est à dire le super héros c'est quand même un objet un peu bizarre c'est quand même un peu étonnant ces gens qui décident de s'habiller en costume moulant et d'avoir des hangars secrets avec des engins volants en forme d'animaux pour aller combattre le crime comment ça marche votre truc or quand on est pris dans la culture on ne le voit plus et donc je crois que ce pas de côté il est facilité par le fait d'être britannique par le fait de regarder tout ça avec ce détachement avec aussi c'est difficile de ne pas tomber dans le cliché mais cette forme d'humour anglais qui fait que Watchmen c'est très drôle Watchmen il y a souvent un aspect de comédie un peu noir alors que The Dark Knight Wheat la relecture de Batman n'est pas du tout une comédie The Dark Knight Wheat c'est absolument sérieux il y a des moments un petit peu il y a quelques clins d'oeil mais enfin c'est quand même globalement très très noir plus chandlerien ça revient plus au roman noir alors que il me semble qu'il y a quelque chose d'assez fondamentalement drôle dans Watchmen à la fois dans la conscience de soi c'est une bande dessinée qui est très consciente d'elle-même qui expose son propre brio c'est une bande dessinée qui fait beaucoup la maligne et en même temps le regard un peu de l'entomologiste qui voit de l'extérieur et qui comme s'il avait capturé ce bel insecte regarde un petit peu ce qu'on peut faire en bougeant une patte en ouvrant la carapace bref le regard précis dépassionné et à la fois cette petite pointe d'humour face à l'objet qui objectivement c'est fascinant les super-héros ça n'a pas de sens et Watchmen travaille pas mal sur cette absurdité du postulat des super-héros finalement on en parle beaucoup depuis tout à l'heure mais la question finalement c'est si on devait faire un peu le parcours de ce qui rend Watchmen singulier il y aurait plusieurs réponses et plusieurs réponses et donc certaines sont peut-être des fausses pistes ou en tout cas des pistes qui sont peut-être surévaluées dans les discours habituels et notamment la piste du réalisme on dit souvent il me semble qu'on dit souvent que Watchmen c'est la bande dessinée de super-héros réalistes que ce serait ça la nouveauté de Watchmen qu'on aurait pris les super-héros en se demandant finalement et si les super-héros étaient gros et si les super-héros avaient une vie sexuelle et si les super-héros devaient se nourrir et si les super-héros devaient vraiment avoir un garage pour ranger leur bidule et donc bien sûr Watchmen fait ça c'est ce parti pris réaliste en même temps un réalisme qui du coup donnerait la portée politique puisqu'à portée politique on ne peut pas avoir tellement de portée politique soit on est dans une pure allégorie soit on est dans une fiction réaliste mais quand on est dans un pacte d'artificialité on ne peut pas avoir de fiction politique or ce réalisme finalement en tout cas ce réalisme un peu social on en trouve pas mal à l'époque c'est-à-dire que par exemple Marvel avait publié une autre mini-série qui s'appelle Squadron Supreme qui était publiée juste avant Watchmen et qui parle des super-héros comme fascistes des super-héros et des abus de pouvoir des super-héros décidant que finalement ils vont changer le monde par leur présence en utilisant tout leur pouvoir et tout ce dont ils disposent pour se débarrasser de leurs adversaires réformer le monde transformer le monde et ça ne se finit pas très bien et donc le grand arc de Watchmen et si les super-héros faisaient vraiment quelque chose et si les super-héros agissaient réellement si les super-héros avaient une conscience sociale on a quelque chose qui ressemble qui n'est pas identique mais qui ressemble dans Squadron Supreme un an avant une Suicide Squad publiée par DC Comics peu de temps après c'est l'histoire ça commence sur un attentat terroriste dans un aéroport et les super-héros devront intervenir dans ce contexte traité de manière assez réaliste les Newton Titans donc qui ont été multiples fois adaptés en dessin animé depuis au début des années 80 parlent des problèmes de drogue et ils constatent qu'en tant que super-héros ils sont impuissants donc cette espèce de réalisme social cette espèce d'écho des problèmes sociaux on le retrouve de manière c'est assez commun dans les années 80 finalement Watchmen n'est pas singulier c'est un élément crucial de la fiction mais c'est pas un élément qui ne serait que dans Watchmen et il me semble qu'on n'a peut-être pas vu ça au moment où Watchmen est sorti et a été réédité parce que finalement tout ça n'a pas été réédité Squadron Supreme personne ne connaît cela en France en tout cas personne ne l'a connu sur le moment où les gens qu'il connaissait étaient fort peu nombreux et donc Watchmen en le séparant de son contexte apparaît encore plus singulier alors que si on le prend si on le compare évidemment au Spider-Man des années 60 Watchmen est radicalement différent si on le compare à son contexte de publication peut-être moins un autre exemple de ce réalisme c'est le Green Lantern Green Arrow de Neil Adams et comment se fait le qu'il Denis O'Neill en 1970 et le grand parti pris de Green Lantern Green Arrow c'est que se passerait-il si les super-héros faisaient attention aux questions de pauvreté de renouvellement urbain de surpopulation de racisme et c'est une série qui a fait date mais une nouvelle fois en 1970 donc cette idée des super-héros pris dans le monde réel avec différentes modalités c'est finalement quelque chose qui est antérieur à Watchmen d'au moins 15 ans on pourrait trouver des précurseurs encore si on le souhaitait mais qui vraiment au début des années 70 devient une modalité d'écriture des super-héros donc c'est une partie de la réponse de ce réalisme de pourquoi est-ce que Watchmen fait date mais ce n'est pas l'unique réponse un autre élément de réponse c'est peut-être cette idée que c'est un récit complet au moment où il n'y avait pas trop de récits complets dans la bande dessinée de super-héros le format de la mini-série c'est finalement un format qui date des années 80 avant cela le super-héros il est publié comme comme un magazine donc il est publié comme un magazine à tout point de vue c'est-à-dire que jusqu'aux années 70 ça se vend au kiosque ça se vend dans les épiceries et donc on achète un numéro peut-être qu'on trouvera le suivant ou peut-être pas peut-être qu'on va en lire 4-5 et qu'on passera à autre chose la mini-série ça impose l'idée d'un début et d'une fin et ce début et cette fin et bien évidemment ça permet d'avoir des conséquences ça permet d'avoir un récit qu'on peut prendre en main sans avoir à attendre une suite sans avoir à connaître ce qui précède et donc évidemment si on s'interroge sur la pérennité de Watchmen cette pérennité elle est liée au fait qu'on peut lire Watchmen aujourd'hui sans avoir besoin de rien d'autre les prix ne sont pas indispensables les suites ne le sont pas non plus Watchmen tient tout seul et cette idée que ça tient tout seul c'est à la fois une histoire éditoriale mais c'est aussi l'idée que du coup on peut avoir un arc clair un arc clair on peut avoir une structure d'ensemble et cette structure d'ensemble est peut-être bien illustrée par le fait que la première et la dernière case du récit se réponde ici c'est un montage dans lequel on a la toute première case du récit en nommant la couverture du numéro 1 et la toute dernière et on voit qu'on retrouve non seulement l'image du smiley maculé de sang dans la première case de ketchup dans le dernier mais de surcroît le journal que ça prête à prendre l'homme dans la dernière case c'est celui qu'on lit depuis le début et donc cette structure là avec des symétries des échos une architecture qui paraît parfaite et bien ça n'est possible que si on sait exactement combien de temps va durer l'histoire et si on peut prévoir le début et la fin organiser des symétries organiser tout cela cette idée cette idée de la planification on la retrouve dans le c'est la case dont je parlais tout à l'heure celle dans laquelle Osimondias dit je l'ai fait il y a 35 minutes en d'autres termes tout est prévu il y a un plan il y a un plan donc ça il me semble que c'est indispensable on ne peut pas parler de Watchmen sans reconnaître que la pérennité de Watchmen elle est assurée par le fait que le récit est autosuffisant il est complet il raconte l'histoire de ses personnages qui n'ont pas d'histoire antérieure même s'il est suggéré et qui n'ont pas d'histoire nécessairement après notamment parce qu'une bonne partie est mort à la fin du récit l'autre point frappant dans Watchmen c'est la rigueur formelle et quand je parlais d'accident je trouve donc Watchmen organisé sous la forme d'une grille de 3 par 3 et cette grille de 3 par 3 3 cases sur 3 bandes et donc 9 cases avec éventuellement des passages des cases qui peuvent être jointes pour avoir des cases un petit peu plus grandes des agrandissements mais toujours on joue sur cette structure là est-ce que d'ailleurs ce gaufrier de 9 cases il a été voulu par Alan Moore ou proposé par Dave Gibbons alors c'est vraiment une excellente question et en fait l'idée donc ça a été un processus un processus de dialogue entre les deux mais et donc la citation la citation ici c'est une interview de Dave Gibbons elle est en anglais mais peut-être que ce sera lisible ce sera lisible pour dans l'enregistrement c'est Dave Gibbons qui explique que c'est lui qui a voulu quelque chose de singulier de ce point de vue là mais évidemment Alan Moore s'en a emparé ça a vraiment été un processus d'aller et retour mais ce que dit ce que dit Gibbons c'est que finalement cette idée du gaufrier qui apparaît comme un dispositif de pure bande dessinée ce dont on parlait tout à l'heure c'était pour rendre la mise en page invisible pour se dire finalement si le cadre a toujours la même si le cadre a toujours la même forme et bien ce sera comme à la télévision on oubliera le cadre on regarde un écran de télévision on ne se dit pas tiens cette image est carrée ou rectangulaire parce que l'écran est comme cela et donc l'idée c'est de rendre la mise en page invisible et au contraire le gaufrier devient une des caractéristiques principales et donc je crois que c'est vraiment l'illustration de ces accidents là encore dans quelque chose qui est dans le processus créatif est censé avoir un effet et qui finalement une fois mis en oeuvre devient toute autre chose je crois qu'il ne faut vraiment pas minimiser la contribution de Gibbons que en termes de design général c'est-à-dire qu'il y a un design qui est un peu art déco fréquemment dans Watchmen de manière discrète c'est un monde qui est discrètement art déco en permanence et que ça contribue à cette uchronie avec quelque chose qui est j'allais dire un peu steampunk mais discrètement de cet ordre-là c'est-à-dire une esthétique qui est défamiliarisée avec le vaisseau du Hibou qui s'appelle Archie et plein de choses comme ça qu'on voit et donc tout ça je crois que c'est Gibbons je crois que vraiment c'est Gibbons que la prolifération l'écriture l'attention détaille pour le poulet je ne sais pas mais à la fois les scripts d'Alan Moore sont très détaillés et à la fois il fait confiance à ses collaborateurs et donc vraiment la contribution de Gibbons elle est majeure elle est majeure aussi dans ce trait qui est un petit peu raide je trouve que Watchmen c'est une fiction on n'est pas du tout dans la logique d'un Jack Kirby on n'est pas du tout dans une logique d'expressivité maximum et en même temps une maîtrise quelque chose d'assez géométrique une anatomie parfaitement maîtrisée il y a quelque chose qui donne un côté un peu hiérratique à Watchmen fréquemment et qui donne l'impression de gens fatigués il y a une grande ces corps qui sont alourdis fatigués et ça moi ça ne m'a pas du tout frappé en lisant Watchmen quand je l'ai lu pour la première fois je m'étais dit que c'était fait de manière compétente et plus je vois Watchmen notamment par rapport aux bandes dessinées de l'époque et plus ça me frappe que cette maîtrise cette rigueur du scénario de l'écriture elle est parfaitement incarnée par le dessin de Gibbons et une nouvelle fois par ce traitement des corps qui sont extrêmement convaincants extrêmement présents avec un degré de stylisation dans les visages malgré tout et quelque chose d'un peu figé dans les scènes d'action quelque chose comme si le temps s'arrêtait et une nouvelle fois on voit que ce que voulait faire Zack Snyder en ayant ses raccourcis c'est aller vers ce temps très décomposé très figé avec des résultats dont on parlait tout à l'heure qui sont un peu différents juste pour finir un tout petit peu sur l'aspect formel en disant que peut-être la meilleure démonstration de cet aspect formel c'est le chapitre le chapitre 5 qui s'appelle Terrible symétrie qui est une citation de William Blake Tiger, tiger burning bright in the forest of the night what immortal hand or eye could frame thy fearful symétrie cette terrible symétrie du tigre donc le tigre dans les forêts de la nuit je ne sais plus comment ce poème est traduit exactement on la retrouve dans ce chapitre qui est entièrement symétrique ici on a la première et la dernière page et on le voit même en tout petit on voit le jeu sur les couleurs afin que les cases se répondent et évidemment les cases ne sont pas exactement symétriques mais au reflet répond le reflet aux cases à teinte rouge et or répondent d'autres cases à teinte rouge et or et l'ensemble du numéro est construit autour de cette symétrie qui culmine en page centrale avec cette double page symétrique où la symétrie est marquée par la pliure par la pliure centrale et dans lequel le geste même d'Ozymandias est symétrique avec ce V qu'on voit avec ce V derrière lui pour Veidt qui fait les deux branches sont absolument symétriques et donc on est vraiment sur cette démonstration d'une maîtrise formelle qui est permise par la grille rigoureuse qui est adoptée qui une nouvelle fois relève de l'improvisation de l'accident de la négociation mais qui une fois qu'elle est identifiée devient absolument centrale absolument le mécanisme par lequel la fiction est générée il y a vraiment une leçon là-dedans par rapport à la bande dessinée en général c'est de dire qu'il y a toujours des accidents mais que ces accidents peuvent être domestiqués intégrés dans la trame générale et que c'est là qu'on arrive à des bandes dessinées qui font date qui finalement dépassent ce caractère anarchique de la création et alors d'ailleurs dans tous ces accidents très bien domestiqués il y a sur les planches que vous montrez il y a le rapport à la couleur aussi des couleurs toujours très contrastées chez Johnny Gates est-ce que quel est votre regard sur ce travail de la couleur d'abord je suis très content qu'on en parle parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est un peu négligé dans la bande dessinée en général au point que les coloristes n'ont été pas les derniers cités mais que dans l'ordre d'apparition des créateurs les coloristes sont souvent passés à l'as et d'ailleurs c'était je digresse un peu mais un des mécanismes d'invisibilisation de la contribution féminine à la bande dessinée nord-américaine puisque finalement on avait beaucoup les femmes avaient la réputation d'avoir des mains habiles et donc d'être coloristes mais étant coloristes elles n'étaient pas créditées même au moment où les auteurs ont commencé à l'être je digresse je digresse beaucoup mais oui il me semble que la couleur est absolument centrale dans Watchmen et que là encore comparer les couleurs de Watchmen alors Watchmen était imprimé sur du bon papier donc permettait des couleurs plus nuancées que les comic books de l'époque de même que The Dark Knight Returns ce sont des bandes dessinées une partie du prix de ces bandes dessinées s'explique par le fait d'utiliser du meilleur papier donc il s'est délibéré DC Comics investit donne les moyens à ces couleurs d'être intéressantes et elles le sont parce qu'effectivement on est à la fois sur des choses qui sont très contrastées qui jouent avec les codes de la bande dessinée de super-héros ici le violet et le jaune de cette double page sont assez frappants et en même temps on peut jouer sur des choses plus nuancées plus délicates ici ces teintes grises toutes ces espèces de camailleux qu'on retrouve alors là les couleurs ce sont les couleurs refaites il y a eu plusieurs éditions et les couleurs ont été légèrement refaites mais en réalité elles sont restées quand même assez constantes d'édition en édition moi je ne vois pas de différence radicale elles ont été légèrement améliorées au fil du temps en tout cas retouchées au fil du temps mais oui Johnny Gaines par le jeu des échos par cet aspect par ce renforcement des effets de structure joue un rôle central et la couleur de Dr Manhattan ce bleu qui n'est pas du tout qui est le bleu électrique par opposition au vert radioactif des monstres de science-fiction ou par opposition au bleu au bleu de Superman au bleu vif ce bleu un peu plus pâle un peu passé me semble être une trouvaille particulièrement réussie l'épisode dans la neige à la fin aussi fonctionne très bien c'est vrai qu'il y a toute une symbolique des couleurs pour la représentation de chaque personnage et ce bleu du Dr Manhattan est plutôt apaisant tout à fait et le marron le marron du hibou le désigne comme quelqu'un qui est déjà un raté quelqu'un qui se fond un peu dans le décor il est déjà terne et c'est finalement ce que nous dit le récit et c'est assez fascinant effectivement de voir comment Higgins en collaboration une nouvelle fois avec Mora Gibbons peut réinvestir cette symbolique des couleurs précisément parce qu'il n'est pas tenu par des problèmes d'impression c'est-à-dire que la bande dessinée pourquoi est-ce que les super-héros sont si colorés et bien notamment parce que pour que les super-héros soient reconnaissables avec une impression absolument abominable jusqu'aux années 70-80 et bien parce que quand on imprime sur des très mauvais papiers il vaut mieux avoir des couleurs tranchées il vaut mieux avoir des couleurs absolument vives parce que le reste ne passera pas et donc la nuance n'est pas possible au moment où la technologie rend la nuance possible Watchmen investit cela et donc impose de nouveaux standards impose de nouvelles normes d'exigence finalement et donc si on continue à parcourir un peu les singularités de Watchmen le réalisme la complétude la maîtrise formelle l'ambition formelle là encore ambition pas seulement la maîtrise mais encore l'idée de se dire qu'il est possible d'essayer ça et de le mener à terme et puis une forme d'érudition alors je vais citer William Blake tout à l'heure William Blake ça fait riche mais là encore les auteurs qui citent des classiques c'est une stratégie qui à partir de la fin des années 70 les auteurs les auteurs de comics réalisent bien que ça fait riche et font appel à une sorte de culture commune alors William Blake Tiger tout le monde connaît ça Alice au Pays des Merveilles tout le monde connaît ça alors on a le droit de citer Alice au Pays des Merveilles Bob Dylan pourquoi pas on peut citer des choses comme ça qui appartiennent à une culture partagée mais Watchmen va un peu plus loin Watchmen va un peu plus loin en disant on va non seulement avoir Dylan et Costello mais aussi Albert Einstein mais aussi Juvenal mais aussi on va aller chercher dans les registres le haut et le bas le populaire et le savant on va vraiment mélanger tout ça et on va dire c'est important de savoir ça la métaphore qui organise Watchmen c'est l'horloge de l'armageddon qui est une horloge qui a été inventée qui est un symbole inventé par le le Bolton of Atomic Scientists à la fin des années 40 pour représenter la proximité de la guerre nucléaire et plus l'horloge s'approche de minuit plus la guerre nucléaire est imminente et en fait ce qui se passe dans Watchmen c'est qu'on est sur ce compte à rebours on est à 12 minutes de minuit et on se rapproche de minuit c'est à dire de l'apocalypse nucléaire qui va être évitée in extremis donc on travaille à la fois sur la montre le mécanisme d'horlogerie et à la fois sur l'idée que peut-être le lecteur est capable de reconnaître une allusion très précise à cette doomsday clock qui est un emblème de la guerre froide qui a été ressuscité il y a peu de temps on a reparlé de cette horloge de l'armageddon et qui en même temps renvoie à différentes métaphores opérationnelles dans le récit le mécanisme d'horlogerie le fait que watch ça veut dire deux choses en anglais la montre est regardée surveillée et donc tout ça se répond de manière assez admirable mais on le fait par une référence savante érudite et donc il y a un effet de citation permanent dans Watchmen on cite beaucoup mais là encore moi ayant lu Watchmen je me suis dit je vais pouvoir dire à des gens qui n'aiment pas la bande dessinée nord-américaine regardez c'est savant mais en réalité cet aspect savant on le retrouve ailleurs il me semble que la spécificité de Watchmen c'est de dire non seulement on peut citer de la culture légitime de la culture populaire de la culture légitime mais de surcroît on va combiner cela avec une érudition sur la bande dessinée elle-même l'érudition elle est omniprésente et donc par exemple l'érudition sur la bande dessinée de pirates c'est un détail un comics dans le comics un comics dans le comics mais qui s'inscrit dans une histoire alternative de la bande dessinée de la bande dessinée qui dit les comics il n'y a pas de comics de super-héros dans l'univers de Watchmen mais il y a eu des comics de pirates qui sont devenus la forme la plus populaire et donc on lit toujours des comics de pirates et on a une histoire alternative des comics de pirates dans Watchmen qui fait référence à notamment ce comics piracy des DC Comics avec les dessins de Joe Orlando qui est en fait un échec complet dans notre le véritable comics ça a été un échec complet c'est une des tentatives pour DC Comics qui est un des grands éditeurs des années 50 de rebondir après la censure des comics au milieu des années 50 une des tentatives pour créer de nouveaux genres ça a été de faire des comics de pirates ça n'a pas duré du tout il y a eu que quelques numéros et en fait Alan Moore fait référence non seulement aux comics de pirates mais dans le matériau supplémentaire fait référence à ceci de manière précise en disant amis lecteurs non seulement peut-être que tu connais Juvenal peut-être que tu connais l'horloge de Armageddon mais connais-tu bien ton histoire de la bande dessinée américaine dans ses épisodes les plus obscurs c'est une référence au comic code exactement à la censure qui est une manière pour Alan Moore aussi de dire et si c'était à ce moment-là que la bande dessinée nord-américaine avait cessé d'être une bande dessinée adulte puisque le comics code visait à finalement éradiquer tout ce qui était controversé dans le comic book nord-américain l'effet ça a été d'éliminer tout ce qui relevait du crime de l'horreur mais aussi de la représentation de l'adultère était interdite par exemple ce qui veut dire qu'une part entière de le roman noir par exemple ou quelque chose ressemblant au roman noir était complètement impossible dans ce régime-là et Will Eisner a dit a arrêté de faire de la bande dessinée de la bande dessinée à ce moment-là en disant les éditeurs ont tout aligné sur l'égout de l'enfant de 10 ans ensuite il y est revenu mais pendant un temps pour l'un temps on a une sorte d'appauvrissement du lecteur idéal des comic books américains ça n'a finalement pas duré tant autant que ça mais en recentrant sur l'idée que c'était un médium purement enfantin et donc en faisant cela Alan Moore fait référence à une histoire précise et par implication nous dit au fait 1954 la campagne d'autocensure des comic books et d'ailleurs avec cette histoire dans l'histoire il se déchaîne quand même je rappelle un tout petit résumé pour ceux qui l'auraient lu il y a longtemps il tord un petit peu le réel avec ce comics dans le comics et c'est un jeune homme qui lit à côté du kiosque à journaux qui lit ce comics ça revient plusieurs fois dans les Watchmen et ça s'appelle Les Comtes du Vaisseau Noir donc il y a cette fameuse scène qui est quand même assez effroyable d'un marin qui navigue sur un radeau radeau de fortune qu'il a réalisé avec en guise de flotteur des cadavres par rapport à ce que vous disiez sur cette histoire de comic code et puis même aussi de réalité altérée il cite donc cette histoire qui n'existe pas qui n'existe que dans les Watchmen parce que même moi j'ai eu un doute en fait en le lisant je me suis dit ah mais il cite que c'est Joe Orlando au scénario Joe Orlando qui existe vraiment en revanche le dessinateur serait un certain Max Schee qui lui n'existe pas alors quel est selon vous en dehors du comic code l'apport de cette mise en abîme où il a réinventé un petit comics alors là encore c'est une excellente question je pense que malgré tout le comics code c'est le point d'entrée indispensable cette espèce d'ultra-violence abominable dans The Black Writer dans le comics de pirates qui est lu dans Watchmen elle est inimaginable dans le comics code des années 50 et donc ce côté inimaginable ce côté transgressif c'est aussi une manière je disais que Watchmen c'est une monde d'un scénario dans lequel Alain Mour fait beaucoup le malin mais je le pense vraiment c'est vraiment de dire regardez ce que je peux faire moi que vous n'auriez pas pu faire et ça annonce thématiquement ce comics dans le comics il sert à il sert finalement à amplifier certains éléments il sert à annoncer on a toujours ces effets d'annonce et de renvoi les massacres sont les massacres dans l'histoire principale d'ailleurs le garçon va mourir le garçon qui lit le comics il va faire partie des victimes qui elles aussi vont la survie de l'humanité va être construite par ce lit de cadavre dans New York donc on est sur quelque chose finalement l'histoire qu'il est en train de lire annonce de manière déformée de manière déformée ce qui va lui arriver annonce le récit de Watchmen appui sur la tragédie oui sur la tragédie et aussi sur l'hubris c'est à dire qu'on a quand même un héros qui en se trompant le héros de l'histoire dans l'histoire se trompe qui en se trompant va choisir d'avoir un sacrifice massif en tout cas d'utiliser ce sacrifice pour essayer de survivre et donc je crois que l'idée c'est vraiment de créer un jeu d'écho d'un jeu de résonance qui est ouvert pour le lecteur je crois qu'il y a un sens univoque à ce récit là il y a encore ce côté ludique ami lecteur est-ce que tu vas pouvoir débrouiller est-ce que tu vas pouvoir voir les échos de ce qui s'est produit avant de ce qui se produira ensuite et puis finalement en créant ces deux c'est le côté un peu dialogique c'est-à-dire la fiction dialogue avec elle-même et ce faisant elle invite le lecteur à réfléchir à jouer à compléter les blancs à se représenter ce qui se passe pendant qu'on lit la bande dessinée donc je crois qu'il y a vraiment un effet d'amplification des thèmes et d'ouverture et puis il y a un effet de réel qui est fantastique dans cette idée que c'est un monde fictionnel dans lequel on a des fictions c'est frappant de voir des films de vampires dans lesquels personne n'a jamais lu de romans de vampires à chaque fois on se dit c'est pas normal ça ça ne marche pas comme ça non les films de zombies habituellement personne n'a jamais rencontré de zombies à part dans Shaun of the Dead et quelques autres et dans l'univers de Watchmen il y a eu des comics de super-héros avant d'avoir des super-héros et les gens lisent des bandes dessinées alors qu'il y a des bandes dessinées l'effet de réel me semble particulièrement efficace c'est la raison pour laquelle tous les jeux vidéo en monde ouvert aussi offrent des livres des choses à lire des émissions de télévision pour dire pour donner la garantie qu'il s'agit d'un véritable monde et puis pour réfléchir toujours et un peu pour finir sur la raison du succès durable de Watchmen une explication c'est le gras de poulet alors le gras de poulet ça mérite peut-être une autre explication le gras de poulet chicken fat c'est une expression qui a été qui est attribuée à Will Elder Will Elder c'est le collaborateur de Harvey Kursman un des collaborateurs privilégiés de Harvey Kursman sur le comic book puis le magazine MAD MAD ça a une influence énorme sur toute la bande dessinée nord-américaine également sur la bande dessinée francophone à partir des années 50 et MAD publie en 1953 Super Duperman qui est une parodie une des premières parodies pleinement réalisées de Superman qui s'interroge sur le fantasme de pouvoir de Superman sur sa sexualité sur son côté un peu ridicule bref sur tout le côté le côté potentiellement ridicule des super héros si on les regarde un petit peu plus sérieusement si on les traite avec un tout petit peu plus de réalisme Alan Moore adore Super Duperman il l'a repris dans une autre série qui s'appelle Supreme dans lequel il pastiche Super Duperman qui lui-même est une parodie de Superman et dans l'interview en 1987 pour le comic Super Duperman il cite Super Duperman comme une d'inspiration de Watchmen c'est-à-dire cette parodie qui est vraiment une parodie grotesque ridicule c'est une des inspirations de cette BD de super héros qu'on a voulu croire très sérieuse donc il y a quelque chose à mon avis d'assez révélateur là-dedans cette case ici c'est une case qui est coloriée par Marie Sévrin dont on parlait tout à l'heure et elle est dessinée par Wallace Wood qui est un des grands dessinateurs de la bande dessinée nord-américaine et ce qu'on voit à l'arrière-plan c'est une prolifération de choses presque illisibles tellement il y en a il y a des panneaux des personnages ridicules des briques qui s'effondrent des fausses publicités et Bill Helder disait à propos de cette stratégie c'est le gras de poulet c'est ça qui est bon dans le poulet c'est le gras c'est-à-dire tout ce qu'on a en plus de la chair la chair ici c'est une sorte de Superman en train de cogner un petit vieux admettons mais le gras de poulet c'est tout le reste et Watchman fait beaucoup ça c'est-à-dire en offrir plus au lecteur offrir ce dont on parlait tout à l'heure cet univers dans lequel le poulet précisément a un peu trop de cuisses dans lequel il y a des dirigeables dans lequel il y a des titres de jour d'eau dans lesquels il y a des publicités dans lesquels il y a des organisations dans lesquelles tout cela est offert au lecteur en supplément et c'est à la fois du gras de poulet c'est-à-dire du supplément et à la fois un effet de world building de construction de monde qui est extrêmement efficace parce que tout ça nous dit qu'il y a un monde en plus un monde qui n'est pas réalisé qui n'a pas besoin de l'être mais un monde dans lequel un monde qui est potentiellement explorable et ça évidemment ça ancre la fiction ça lui donne du poids parce que quand les gens meurent dans Manhattan à la fin et bien on y croit d'autant plus qu'on a vu Manhattan et c'est extrêmement important pour donner de la gravité à la fiction pas forcément du réalisme mais de la gravité et donc je crois que pour expliquer aussi ce côté ce succès de ce succès de de Watchmen il faut aller voir vers cette prolifération qui est à la fois un peu humoristique en tout cas quelque chose de ludique et à la fois qui a des effets narratifs très forts et cette prolifération c'est peut-être la dernière chose que je pourrais dire ici on la retrouve dans l'idée que dans Watchmen on n'a pas de courrier des lecteurs on n'a pas de publicité et à la place on a du matériel supplémentaire qui se trouve à la fin de chaque numéro mais là encore c'est un accident quand Watchmen commence à être publié il n'y a pas de courrier des lecteurs parce que le courrier des lecteurs il faut attendre plusieurs mois avant de le recevoir et de pouvoir le publier et donc Alan Moore se dit pourquoi ne pas mettre autre chose extrait de faux romans coupure de presse dossier et puis comme ça marche il le garde mais ce dispositif qui fait partie désormais de l'objet Watchmen c'est là encore de l'improvisation contrôlée là encore un heureux accident qu'il a fallu identifier comme quelque chose de productif et qui ensuite a été consolidé et qui donne aussi l'unité de Watchmen parce que si ces numéros qu'on réédite aujourd'hui avaient un courrier des lecteurs à la fin ils n'auraient pas le même impact ils ne donneraient pas cette même impression d'être complètement extraits de leur époque d'être lisibles à tout moment et puis on en parlait Watchmen c'est aussi une série qui parle d'elle-même c'est aussi une série dans laquelle on a des fictions dans la fiction et même des figurines articulées des héros eux-mêmes à l'intérieur de la fiction qui sont déjà des personnages de fiction dans l'univers fictionnel et cette mise en abîme qui contribue à la prolifération je crois que ce serait peut-être le dernier élément pour expliquer ce succès durable mais là encore rien de tout ça pris isolément ne suffit à expliquer le succès de Watchmen et je ne présente pas du tout qu'en ajoutant tous ces éléments on obtienne une recette miracle mais il me semble que pour comprendre Watchmen on ne peut pas le résumer en une phrase on ne peut pas se dire c'est juste cela c'est juste le réalisme c'est juste la perfection formelle c'est juste l'érudition c'est juste l'effet de création d'un monde c'est la présence de tout cela et le talent indéniable des gens des architectes de cet univers là qui fait qu'on a un objet qui a fait date merci beaucoup Nicolas Labarre pour votre regard sur les Watchmen et j'en profite juste en terminant pour montrer votre livre votre roman Le camphrier dans la ville flottante qui est sorti chez les moutons électriques qui est une dystopie aussi peut-être juste pour terminer est-ce que les Watchmen ont eu une influence pour vous pour faire ce roman alors c'est plutôt un roman vergnien qu'un roman mourrien mais je crois que oui parce que je crois que Watchmen est une oeuvre qui est mémorable au sens vrai du terme c'est une oeuvre dont on se souvient et je crois que tout ce que j'ai pu écrire une bonne partie de ce que j'ai pu écrire porte des traces conscientes ou inconscientes de Watchmen et notamment de l'ambition je crois que Watchmen c'est une leçon d'ambition dans un médium qui jusque-là ne s'y prêtait pas tant que ça Merci beaucoup Nicolas Labar et je vous invite tous donc à lire et relire les Watchmen ainsi qu'un autre un autre livre qui est sorti cette année Watchmen Now d'Aurélien Le Mans qui est une autre une autre vision encore de ce grand chef-d'oeuvre Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup